Paul Position souhaitons qu'il lui arrive la même chose ici à l'arrivée de la course mais c'est également un grand prix extrêmement important pour Ferrari qui vous le savez a remporté le titre constructeur c'était il y a 15 jours à Budapest et qui est Michael Schumacher l'ogre de la Formule 1 cette saison Effectivement Denis il suffira à Michael Schumacher de marquer 2 points de plus que son coéquipier Rubens Barrichello pour être une 7ème fois champion du monde et ainsi offrir pour le 700ème grand prix de l'histoire de Ferrari une nouvelle victoire une histoire de 7 C'est une histoire de 7, une histoire de chiffres et de statistiques on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec Jean Todd le patron de la Scuderia Ferrari tout de suite je vous propose de revenir sur les essais d'hier particulièrement mouvementés la deuxième partie toujours très alléchante avec au programme avec au programme un sucré salé de Philippe Masset le brésilien avec l'humeur de Jean Todd qui est très mathématique ce week-end et puis la remontée de la grille de départ comme d'habitude avec tous les pilotes, les interviews en live quelques secondes, quelques minutes avant le départ restez avec nous, à tout de suite ! Qu'est-ce que pensez-vous à propos des modifications apportées au circuit ? Oh vous savez ça va, on peut passer maintenant, on peut réaliser des passements comme auparavant mais c'est pareil pour tout le monde, les courbes sont un petit peu plus sensibles et en plus ça éviterait en tout cas de casser les ailerons avant C'était votre anniversaire il y a deux jours donc vous avez un beau cadeau avec une nouvelle voiture pour l'année prochaine un autre cadeau bientôt peut-être ? Ah j'espère ! Aujourd'hui ça va être évidemment une course très difficile pour nous le rythme sera difficile pour nous mais on va faire de notre mieux la qualification s'est bien passée pour nous et que c'est la piste idéale pour être rapide ici pendant la course D'abord hier on s'est vraiment bien qualifié dans des conditions difficiles sur le mouillet parce que j'ai bien piloté évidemment et parce qu'on a un bon ensemble sur le sec c'est un petit peu plus difficile pour nous en confiance pour la saison prochaine Il y a Arnaud Trulli en pole position, Fernando Alonso 3ème, qu'est-ce qu'il va se passer ? Dites-moi ! Je pense que c'est un bon résultat maintenant on va dans la course je pense qu'on a aussi la possibilité de partir très bien de laisser la Ferrari derrière Alonso et après, après derrière, un petit peu beaucoup et on ne doit pas rater un podium aujourd'hui Merci Flavio ! Les techniciens, tous les gens qui nous entourent et qui travaillent très dur du jeudi au dimanche pour vous apporter dans votre fauteuil ce F1 à la une On se quitte, on se retrouve dans 15 jours Où ça, Karen ? A Monza, ne ratez pas le rendez-vous ! Ce sera le dernier Grand Prix européen ! Et puis...